Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une recette bien de saison à base d'endive puisque j'en ai dans mon frigo qu'il faut justement que j'utilise et je me suis dit que c'était l'occasion de vous dévoiler ma recette de salade d'endive celle qui fait généralement aimer l'endive même à ceux qui ne l'apprécient pas trop. Alors si vous êtes prêts, on démarre tout de suite, c'est parti ! Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour cette recette, il vous faudra 3 à 4 endives, 1 oignon, 100 g de lardon, du vinaigre balsamique, des dés de fromage, des cernes de noix et pour la vinaigrette, de la moutarde, du miel, du vinaigre de cidre, de l'huile d'olive et de l'huile de noix. Ce qu'il faut savoir avec l'endive, c'est que c'est généralement son cœur qui est responsable de l'amertume. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout simplement le retirer. Donc pour ça, on va venir couper l'endive dans le sens de la longueur. On ôte le talon et c'est cette zone-là qu'il va falloir retirer. Alors là, on a 4 endives. Elles sont de taille classique, on va dire. Si elles sont grosses, vous pouvez en prendre un peu moins. Ici, on recette pour 4 personnes, comme toujours. Et voilà, nos endives sont prêtes à être découpées. Il n'y a plus qu'à. Alors moi, pour gagner du temps, j'en superpose plusieurs. Et je les coupe en même temps. On essaye de bien les couper finement, c'est plus agréable de cette manière-là. En tout cas, c'est comme ça que je préfère les manger. Une fois les endives coupées, on les met tout simplement dans le saladier. Et on continue avec la suite. On va maintenant s'occuper de l'oignon. Et maintenant, on va tout simplement faire revenir les lardons et les oignons. Pendant ce temps, on coupe des dés de fromage. Alors là, j'ai choisi du comté. Mais on pourrait très bien aussi choisir du bleu. Les deux vont très bien avec les endives. Une fois que les lardons et les oignons ont bien doré, on va pouvoir ajouter du vinaigre balsamique pour déglacer le tout. Pourquoi du vinaigre balsamique ? Tout simplement parce qu'il a ce côté sucré qui va venir adoucir l'amertume de l'endive, tout comme le miel que l'on va mettre dans la vinaigrette. En parlant de vinaigrette, je vous propose de la préparer tout de suite. Ce que j'aime faire en général, c'est la préparer dans un petit bocal. Ainsi, il est plus facile de la mélanger. Il suffit de tout mettre dedans, on secoue et c'est tout. On commence par mettre 2 cuillères à café de moutarde. Et 2 cuillères à café de miel. Alors, enlever le cœur de l'endive, c'est génial. Mais vous verrez que le miel va également vraiment faire son petit effet pour enlever l'amertume de l'endive, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est tout simplement le côté sucré qui prendra le dessus. On ajoute 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Pour 6 cuillères à soupe d'huile, alors vous pouvez bien entendu mélanger les huiles. Je vous conseille huile d'olive et huile de noix, mais vous pouvez très bien utiliser l'huile de votre choix. Là, aujourd'hui, j'ai choisi un mélange d'huile riche en oméga 3 de Kameline Colzail. On n'oublie évidemment pas de poivrer et de saler. Et on check ! On va pouvoir venir dresser notre petite salade. On ajoute tout d'abord les lardons. Les dés de fromage. On verse la vinaigrette. On saupoudre de noix. Et à cette étape-là, on peut également rajouter des lamelles de pommes ou de poires. Je vous propose d'accompagner cette salade d'un œuf mollet. Alors, si vous ne savez pas comment faire, je vous montre ça tout de suite. Il suffit de faire bouillir un grand volume d'eau et de plonger l'œuf durant 5 minutes dans l'eau. Ensuite, on le met à refroidir. On écale. Et c'est tout. Et voilà, notre salade d'endives est prête. Vous l'aurez compris. Deux astuces pour retirer l'amertume des endives. Retirez le cœur et ajoutez un petit côté sucré pour contrebalancer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à laisser un commentaire. Ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. La recette est d'ailleurs disponible sur le blog. Je vous mets le lien juste ici. J'en profite pour remercier Jeff, si tu passes par là, pour ton don sur Tipeee. Merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir. Et ça m'apporte un grand soutien. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez envie de me soutenir via Tipeee, vous pouvez le faire. Vous avez le lien en description et juste là. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada